Alors, il y a trois types de questions qui peuvent être posées pendant le jeu Psycaquiz. Donc, il y a les questions vraies ou faux. La chambre d'isolement est un moyen de punir une personne de son comportement, vrai ou faux. Voilà. Il y a aussi les questions ouvertes. Quelle est la différence entre guérison et rétablissement ? Et enfin, il y a les questions définition. Organisme à but non lucratif qui rembourse les dépenses de santé non couvertes par votre assurance maladie, prévoyance retraite, Banque de France ou mutuelle. Tout le monde peut jouer au jeu Psycaquiz, que ce soit les usagers du soin, les patients, les familles, les associations de familles, les étudiants, soins infirmiers, les lycéens. On peut jouer à partir d'une personne jusqu'à en illimité, vu qu'il y a une seule équipe qui joue contre le plateau de jeu. En moyenne, une partie dure 30 à 40 minutes. Les bénéfices pour les patients sont multiples. Outre les réponses apportées par le manuel du jeu, c'est vraiment l'échange et les interactions qui vont vraiment enrichir le Psycaquiz. Actuellement, la version du jeu est pensée juste pour la France, dans le sens où nous parlons de structures qui n'existent que ici. Nous espérons, dans un futur, pouvoir adapter ce jeu à tous les pays francophones et pourquoi pas une version anglaise un jour. Les bénéfices du jeu seront réutilisés entièrement pour des projets à venir pour les patients, ainsi que pour les soignants, pour d'éventuels nouveaux outils de réhabilitation ou pour promouvoir le rétablissement au sein de l'association. Pour commander le jeu, il vous suffit de cliquer sur « Soler ». Oui, c'est colère sur les familles, ainsi que pour des soignants de réhabilitation kannst.